Il y a eu des légendes, là, sur les clims, le chauffage en plein été. Ça, franchement, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Les vestiaires surchauffées avec le robinet qui est cassé et qu'on ne peut pas changer. Les ballons pourris qui nous mettaient à l'échauffement. On allait à Bastia, pas de papier WC dans les toilettes. Quand ils revenaient ici, ils faisaient retirer tous les papiers toilettes. Et quand ils demandaient, vous avez pas dit, non, on n'en a plus. Les équipes de l'Est, les Bulgares et tout, ils trouvaient dans les frigos des boissons alcoolisées qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer avant de jouer un match. J'ai toujours donné cinq bons ballons Hulchport, en très bon état, qui avaient fait un match ou pas plus à l'adversaire. Bernard Tapie avait acheté Adidas. Donc, j'ai acheté exprès cinq ballons Adidas, ou six, ou sept, que j'ai donné à ces joueurs, neuf, mais on jouait avec des Hulchport. Donc, à l'entraînement, ils n'avaient pas le ballon du match. Donc, Tapie, je lui dis, mais monsieur, c'est un signe de respect par rapport à vous. Vous venez d'acheter Adidas, je vous prête des ballons Adidas. Il avait souvent cette capacité à énerver l'équipe adverse, à énerver les arbitres, à leur mettre la pression. Une nouvelle fois, Paris est resté dans le brouillard. Dans les premières secondes du match, face à Auxerre, les Parisiens pensent avoir inscrit le premier but du match. Seulement voilà, les fumigènes lancés depuis les tribunes n'ont pas plu à Guirou, qui parvient à faire annuler le but. Après s'être expliqué avec l'arbitre, Luis Fernandez termine dans les tribunes du déjà vu.